Pour un 1m93, c'est très grand, 5 combats, 5 victoires, donc un vaincu dont une victoire par KO. Donc c'est pas quelqu'un qui finit avant la limite, qui a pour habitude de finir ses combats avant la limite. Mais il a été quand même sacré champion de France classé en Muay Thai. Il représente la team Empire Fight sous les couleurs de Empire Fight de Bettencourt. Alors, accompagné par Omar, c'est l'ennemi qu'on salue et Mehdi Oumar. Face à lui, Bessart, The Eagle, Aliou dans le coin bleu. Mais les gants rouges, attention à ne pas, pour ceux qui ont insisté à la première partie, à ne pas se tromper dans la décision des juges tout à l'heure. Ça a induit en erreur, gants rouges et tape bleu. Ça a mis un petit peu le boxon dans la décision. On a dû changer la décision après l'avoir donnée. Bref, ça a servi de leçon, j'espère, pour le corps arbitral. C'est des choses qui arrivent. Allez, Bessart, The Eagle, âgé de lui, de 30 ans, contre 23, pardon, contre 22 pour son adversaire. Mesdames, mesdames, messieurs, au coin rouge, le zé à 77 kg. 22 ans, 77 kg, 1,96 m, 2 années de pratique, 5 combats, 10 victoires pour Bessart, The Eagle. Avec 5 victoires, dont une par KO. Il est champion de France, classé de Muay Thai, sous les couleurs de l'Empire Fight, avec Omar Selamy et Mehdi Omar. Pour le bleu, pour le blanc, pour le rouge, pour la France, la pâche, Léo Oberon ! Au coin bleu, 30 ans, 77 kg, 1,86 m, c'est sa troisième saison. Un palmarès de 11 combats, 10 victorieux du team Cherokee Gym de l'Allemagne, sous les couleurs de l'Albanie, emmené par Alim Berat, The Eagle, Bessart Alliou ! La team Cherokee Gym de Trier ou Treve, accompagnée par Alim Berat, qui est son coach, mais également combattant pro. Différence de taille, et donc un avantage d'allonge pour Léo Oberon, dit la pâche. Allez, on va l'appeler la pâche, vu que c'est comme ça qu'il se surnomme. Dans le coin rouge et dans le coin bleu, Bessart Alliou. La remise des récompenses sera faite par GTS Peinture, Muratovic Ennis, Société de peinture. Monsieur Ennis Muratovic, pour la remise des récompenses. Effectivement, les Allemands qui ont fait le déplacement, c'est pas le premier fighter, le premier boxeur qu'il présente ce soir. Mais celui-ci va presque fermer le bal de cette soirée. Dans cette catégorie, classe B, moins de 77 kilos. En règle, Kewan. Trois rounds de trois minutes pour départager. Deux boxeurs. Ou pas, ou avant la limite, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, Bessart Alliou combattant dur et explosif. Rencontre en trois rounds de trois minutes pour la ceinture classe B des moins de 77 kilos dans les règles du Kewan. Sous la direction de Charles Méfon, dit Charlie, l'arbitre de cette rencontre. Droitier, droitier. Et ce coup de pied en point d'interrogation. Pression, très dur, je vous ai dit, très dur sur ses appuis, très dur dans son combat, dans sa manière d'être, dans sa posture. Bessart, on a senti un peu la puissance. C'est très timide pour Léo, pour Lapache. Allez, ça peut aller très vite. Allez, il fait croisser un petit peu dans ce coin. Allez, marche avant pour Bessart. Attention à son crochet large de Bessart Alliou. Il a pour l'habitude de monter très haut et redescendre sur le sommet du crâne. Et voilà, je n'avais pas menti. C'est un peu sa marque de fabrique. Cet overhead. Crochet très large qui apprécient particulièrement les combattants MMA. Attention, les bras grands ouverts. Pour l'instant, on essaie juste de repousser, de tenir à distance pour Lapache. On essaie de doubler le kick, attention. Le kick intérieur, qui n'était pas le kick, mais... On coup dans la coquille. Pas très confiant. J'ai l'impression... Notre ami Lapache. Encore une fois coincé dans le coin. Pression de Bessart. Ça va chercher dans le coin. Ça va chercher très dur. Ça va transpercer avec les points. On change de niveau. On va chercher à l'abdomen. On remonte à la tête. On va penser à des grandes personnes comme ça. Il faut casser la distance. C'est pas mal. Attention, le genou, encore une fois, qui est monté. Dans les parties. C'était en se défendant. La jambe est montée un petit peu pour se défendre. Il a monté le genou. Et puis, ils se sont un peu télescopés. Allez, c'est parti. On a le banais et le français. Pour l'instant, le français n'a pas montré de choses assez dangereuses. Attention, ce crochet large. C'est crochet large, plutôt. On va chercher au corps. On remonte à la tête. Ça baisse la tête. Ça va finir. Haute tension à ce backfist qui était plutôt avec le coude dangereux. Interdit, surtout. Ça, c'est une bonne méthode de ce que nous fait Bessart. Il a trouvé la solution en pliant son adversaire. On rentre encore. Ce high kick en reculant. Il n'a aucune insuidence, aucune puissance. Au contraire, vous vous retrouvez plus en... Je vais me l'expliquer tout à l'heure. Boxer en reculant, c'est un peu une science. C'est un peu une science, boxer en reculant. Mais avec l'anglaise, c'est déjà assez compliqué. C'est une chose qu'il faut maîtriser. Mais alors envoyer un kick en reculant, c'est un peu de la détresse. Et vous perdez plus l'équilibre qu'autre chose. Alors qu'on entend le public venu en ombre pour Bessart-Taliou. Qui, de manière flagrante, domine ce premier round. Vous avez dit, je ne vous avais pas menti. Très dur. Très puissant dans ses points. Avec un adversaire avec une grande allonge, très grand. Difficile à aller chercher à atteindre. Et comme je vous ai dit au préalable, sur ce premier round, on n'a pas vu Bessart-Taliou être mis en danger par l'Apache. Ceinture Adler-Faith. Deuxième reprise, round 2. C'est une ceinture qui est mise en jeu. Ceinture de l'événement. Pour cette catégorie classe B, moins de 77 kilos. En règle, Kewan, on va rentrer dans le deuxième round. C'est parti. Premier low kick. On l'enchaîne middle. Oh oui, ça rentre bien avec ce genou. La réponse tout de suite avec les crochets larges. Oh oui, on cherche à rentrer avec les points. Oh, il est touché. Il est touché. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour l'Apache de retourner à la guerre. Là, il ne lève plus les gants. Charlie lui demande signe de remonter les gants. Ça va être compliqué. Ne clignez pas des yeux. Très lucide, Bessertaliou. Il suffit d'une touche. Menton au sommet du crâne. Et voilà, c'est ça. Le plié, lui baissait la tête. Et c'est fini. C'est fini. Elle était là, la solution pour Bessertaliou. Il avait vu juste plier son adversaire d'un mètre 93, le plier en deux en rentrant au corps. Et lui a amené sa tête à son niveau. Ce qui lui a permis justement de terminer ce combat avant la limite. Je vous avais dit, je vous avais dit avant que... Je vous avais dit en préambule avant que les combats ne reprennent. Je vous avais dit que... Ces combats s'annonçaient explosifs. Pour la remise des récompenses GTS, M. Enis Muratovic, société de peinture. Je vous avais dit également... Que c'était un combattant très dur. Je vous avais dit également qu'on n'ira peut-être pas... A la limite de ce combat... Bessertaliou, ce n'est pas qu'un physique. C'est un petit peu à l'image du 90 kg qu'on a vu tout à l'heure, Yunus Azak. Alors que l'on voit le coach de Bessert qui souffle un grand coup. L'ascenseur émotionnel. On relâche la pression. Je vous parlais de Yunus Azak tout à l'heure. Le luxembourgeois turc, ou turco-luxembourgeois plutôt. Qui a terminé son combat au premier round. Il a des sans-clumes dans les mains. C'est un physique affûté. A l'image un petit peu de Bessertaliou également. Qui a cherché la solution avec son anglaise. Il a eu raison. Il a eu raison. Et oui, le public, le public y est aussi pour quelque chose quand on a son public qui se déplace, qui fait le déplacement pour vous. Ça vous met en confiance. Ça vous donne de la force. Ça vous donne de l'énergie positive. Et je pense que c'est un petit peu le cas ce soir pour Bessertaliou. Avant de donner la décision, il est tout à fait logique de préciser qu'au coin rouge, il a été prévenu il y a quelques jours pour un remplacement. C'était un palmarès de cinq combats. Il a relevé le défi. On peut l'applaudir chaleureusement. Léo Auberon, petite classification, petit détail, qu'il a accepté le combat il y a cinq jours. Bravo à lui. Dans les règles du K1, prévu initialement en trois reprises de trois minutes et déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre dans la seconde reprise au coin bleu, The Eagle, Bessertaliou. Très, très belle victoire de Bessertaliou. La lucidité, le contrôle et l'intelligence de combat. Bravo à lui et à toute sa team. Merci. 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 Merci.